Laurent Ruquier bénéficie d'un confortable salaire sur BFMTV depuis son arrivée à la fin du mois de septembre selon les informations de Télé Loisirs. « Je n'ai pas fait une affaire financière en venant à BFMTV », avait confié Laurent Ruquier à Télé Loisirs en septembre dernier, avant d'arriver à l'antenne pour prendre les commandes du 20h de Ruquier avec Julie Hamotte. Il avait alors précisé, rien qu'en faisant uniquement les enfants de la télé cette saison sur France 2, comme le souhaitait la chaîne, j'aurais mieux gagné ma vie que sur BFMTV. Ce n'est pas l'argent qui me motive. J'ai déjà bien gagné ma vie. Combien gagne Laurent Ruquier sur BFMTV ? Le salaire de Laurent Ruquier sur BFMTV, fait pourtant jaser dans les couloirs de l'entreprise. On parle d'un salaire entre 60 000 et 70 000 euros mensuel. Difficile à avaler pour ceux qui fabriquent cette chaîne tous les jours, glisse un visage familier de l'antenne. Sur BFMTV, un présentateur de tranche, hors-star comme Bruce Toussaint ou Maxime Switek, gagne entre 5 000 et 6 000 euros brut et un journaliste débutant, environ 2 500 euros. Selon nos informations, la réalité est cependant plus nuancée, la rémunération de Laurent Ruquier sur BFMTV serait comprise entre 25 000 et 30 000 euros par mois, hors prime d'antenne annuelle à laquelle sont éligibles les présentateurs de la chaîne selon leur performance. Une prime à 5 chiffres dont le montant varie selon les contrats. Outre son salaire, la présence de Laurent Ruquier sur une chaîne d'infos en continu continue de faire débat. Il n'y a pas beaucoup de créativité, déplore un journaliste de BFMTV. Comme c'est la panique côté audience, on fait venir des vieilles gloires comme Ruquier, on met Alain Duhamel à toutes les sauces. Mais ce n'est pas la télé de demain. La présence de Laurent Ruquier sur BFMTV continue de faire débat. Un responsable éditorial du canal 15 pense le contraire, de la part d'une chaîne info, c'est faire preuve de richesse que d'aller chercher des gens qui ne sont pas dans son ADN, même si l'émission de Laurent Ruquier n'est pas aboutie pour le moment. Je ne vois pas pourquoi, sur une station aussi sérieuse que France Inter il peut y avoir des humoristes et pas sur BFM. Mais une journaliste d'une chaîne info concurrente fait le constat suivant, les gens quand ils voient Ruquier, ils veulent voir un truc drôle. Là, ils ont envie de le mettre dans un costume de présentateur de chaîne info classique, mais ça ne fonctionne pas. Même s'il a fait progresser la case du 20h21h de BFMTV depuis son arrivée, les récentes audiences du 20h de Ruquier donnent pour leur raison à cette journaliste, mercredi dernier, son émission a enregistré ses plus faibles performances devant seulement 194 000 fidèles, soit une part d'audience de 0,9%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501